Musique En Suède, le pays des auteurs de polars et des histoires sombres, elle sort du cadre et elle nous réchauffe grâce à son humour. Catharina Engelmannsenberg est l'auteur déjanté, si je puis me permettre, de Comment braquer une banque sans perdre son dentier, paru chez Pocket, tout un programme. Et puis, le gang des dentiers fait sauter la banque, toujours chez Pocket. Deux gros, gros succès de librairie, on en parlait juste avant, je crois, traduit dans 28 langues, présent dans 28 pays. Ça raconte en gros les tribulations d'une bande d'octogénaires braqueurs. On est ravis de vous recevoir à Saint-Maur-en-Poche aujourd'hui. En tout cas, en France, on vous connaît surtout pour ces deux ouvrages-là. Mais est-ce qu'on peut autant, pour autant, vous définir comme un auteur de comédie, un auteur d'humour ? Ou est-ce qu'en Suède, vous êtes considérée autrement ? J'ai commencé avec écrire, lire d'histoire. Mais le livre comédienne, j'aime beaucoup. Je préfère ça. Oui, je veux être une auteure comédienne. C'est plus l'humour. Un charme écrivant. D'accord. Alors, j'ai lu que dans votre pays, vous aviez commencé votre carrière en tant qu'archéologue sous-marin et que vous aviez participé à plusieurs explorations de draquards ensevelis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi vous n'avez pas écrit là-dessus ? Ou peut-être que vous avez écrit là-dessus ? C'est quand même intriguant. Je ne pouvais pas écrire quand j'ai plongé. Ah ben, vous ne pouvez pas faire les deux en même temps, ça c'est sûr. Mais je faisais plongeur, 15 ans, plongeur archéoloïde, mais j'ai toujours voulu écrire des livres. D'accord. Comme si vous aviez deux carrières. C'est deux mondes différents pour vous. Oui, j'étais journaliste aussi. D'accord. Et maintenant, j'écris pour films. Oh là là, vous avez plusieurs cordes à votre arc, comme on dit. Mais j'aime beaucoup faire des choses différentes. Mais j'écris les livres toujours. C'est la même chose. C'est la chose plus importante pour moi. J'aime beaucoup quand les gens rient beaucoup. Je veux amuser les gens. Justement, après le succès de Comment braquer une banque sans perdre son dentier, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire Le gang des dentiers fait sauter la banque ? Est-ce que vous aviez vraiment envie de retrouver ces personnages un peu fous ? J'aime beaucoup Le gang des dentiers. Je pensais qu'il faut braquer quelque chose qui est très difficile. Alors, je pensais, je pensais, je pensais, je pensais, je pensais. Ah, Las Vegas, c'est là. Ça, c'est très difficile. Alors, j'ai commencé le livre deuxième comme ça. Oui, Le gang doit l'argent et la monnaie pour les pauvres. Il faut braquer les banques et toutes les choses pour pouvoir faire cela. Est-ce que vous me comprenez ? Oui, on comprend très bien. Autrement, elle va traduire, OK ? Non, vous vous débrouillez bien. Vous avez appris comment le français ? À l'école ? Non, sur Internet. Moi, je suis très bonne amie avec Joanne, Vincent, Pierre, les professeurs sur YouTube. D'accord. Oui. Vous vous débrouillez bien. Ils sont très bien. En tout cas, ce qui est drôle dans votre livre, c'est le fait d'écrire des personnages très âgés, quand même. Ils ne sont pas tout jeunes et qui sont casse-coups, qui sont complètement décalés. Est-ce que c'était important pour vous de montrer une image un peu décalée, un peu différente de la vieillesse, un peu joyeuse ? Je pense que la vie, c'est un peu noire. Ah, ben oui. Alors, il faut lire des choses légères. Il faut lire des choses qu'on va faire rire. Vous me comprenez ? Je pensais aussi que je veux écrire des choses très graves. Mais je crois que j'avais plus... ...more people reading me if I'm trying to be funny. Je crois que les gens me lisent plus quand j'écris des choses qui font rire. Et c'est vrai, en effet. Est-ce que vous avez un lectorat ? Est-ce que vos lecteurs sont de tous âges ? Vous avez des jeunes, des plus vieux ? Oui, c'est très drôle, parce que je croyais que les personnes qui lient mes livres, peut-être 40, 50, 60, 70, 80, 82, etc. Mais, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, filles et garçons qui lient mon livre aussi. Moi, je suis très enfantile. Moi, je suis très en moi-même. Ça peut être un livre que les grands-parents offrent à leurs petits-enfants, ou vice-versa. Peut-être que toutes les générations peuvent le lire. Et on va parler après. Oui, je crois que les enfants trouvent que c'est drôle que grandement braquer une branque. Il ne faut pas leur donner trop d'idées non plus. Est-ce que vous planchez déjà sur votre prochain roman ? Et si oui, est-ce qu'on va rester sur quelque chose de drôle, sur de la comédie, ou pas du tout ? J'ai écrit un livre troisième de la gang de Dentier. Et puis, j'ai de nouveaux projets, mais pas archéologie. Je veux amuser les gens. D'accord, vous voulez rester dans la veine de l'humour. Oui, oui. Et qu'est-ce que vous pensez du fait d'être venu à Saint-Maur aujourd'hui ? Est-ce que c'est important pour vous, la rencontre avec les lecteurs ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Moi, j'aime beaucoup être ici, parce qu'en France, on a culture, on a humour. OK ? Humour. Humour. On rit beaucoup en France. J'aime beaucoup. Oui, oui, oui. Le français, il est un peu chiant quand même. J'aime beaucoup les gens en France. Je dois dire, on mange très bien ici. C'est vrai. Mais vieux, le fin. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous à Saint-Maur aujourd'hui. On rappelle donc que vous signez, vous dédicacez encore aujourd'hui et demain ? Oui, oui, je suis ici demain aussi. D'accord. Si vous voulez, je peux écrire dans quelques livres aussi. Voilà. Si vous voulez une petite dédicace sur le gang des dentiers, fais sauter la banque et sur l'autre, comment braquer une banque sans perdre son dentier, allez voir Katharina et elle se fera un plaisir de signer pour vous. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup, à vous. Merci beaucoup.